salut les peintouilleurs bienvenue sur cette nouvelle vidéo open the box qui sera dédiée aujourd'hui aux figurines warmonger miniature si vous ne connaissez pas encore le site de warmonger je vous remets le lien juste là je le remets également dans la description de la vidéo vous avez juste à cliquer dessus pour aller directement sur leur boutique une boutique qui est vraiment très 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 bien fourni en figurines old school vous le voyez là ces figurines elles ont vraiment un style particulier elles ont vraiment des pures trognes vous le voyez rien que sur cet orc qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo sur ces nains c'est très typé ancienne école clairement et moi ça me ça me plaît beaucoup si vous suivez un peu ma chaîne vous savez que j'aime deux trucs dans le hobby un espèce marine et de les figurines rétro j'ai beaucoup d'affection pour ces figurines avec des looks un peu un peu grossier ça me rappelle l'époque où je me suis intéressé au hobby mais si comme moi vous vous cherchez un peu des figurines old school vous savez que sur les sites de vente spécialisée ça coûte rapidement deux reins un oeil un bras voire plus si affinités donc c'est vite la ruine et du coup j'ai découvert cette gamme un peu par hasard sur facebook au détour d'un post sur sur facebook j'ai vu passer un orc qui était vraiment magnifique qui était peint superbement je connaissais pas la gamme et j'ai demandé dans les commentaires d'où ça venait le gars m'a dit que c'était du warmonger et quand je suis tombé sur le site j'ai vraiment kiffé parce que il ya tout ce que j'aime avant de parler plus en détail de la gamme et de ce que j'ai reçu donc ce que warmonger m'a envoyé pour pour vous proposer cette cette vidéo ce petit open the box première chose un grand merci à eux pour m'avoir envoyé toutes ces figurines vous allez voir ils ont été vraiment généreux il ya de quoi faire j'ai plein de choses à vous présenter évidemment je peux pas vous présenter tout ce qu'ils ont sur leur site il ya beaucoup de catégories différentes donc n'hésitez pas à papillonner entre les différentes catégories pour voir ce qui vous plaît donc merci à eux et la bonne nouvelle donc pour marquer la sortie de cette vidéo c'est qu'ils font une réduction de 15% sur toutes leurs figurines pendant un mois donc à partir d'aujourd'hui si vous entrez le code mini socle 15 dans votre commande lorsque vous passez la commande vous aurez donc 15% de réduction sur les pitou donc c'est vraiment cool c'est un double merci à eux c'est vraiment c'est vraiment sympa d'avoir joué le jeu qui dit figurines old school dit bah métal vous le voyez toutes les figurines que j'ai reçus sont en métal si vous parcourez aussi leur site vous allez vous rendre compte que les figurines sont le cool et les peintures sont aussi old school on a vraiment l'impression de se retrouver dans les années 80 90 avec des éclaircissements qui sont assez marqués et vraiment ouais moi qui me rappelle l'époque où j'étais jeune tout simplement et où je commençais à m'intéresser aux hobbies d'ailleurs ils proposent aussi sur leur site la gamme FUNBRI c'est la gamme de peinture c'est des systèmes qui sont assez simples j'aime bien ces peintures j'ai plusieurs élèves qui les utilisent et le rendu est très agréable parce que par exemple il vous propose un kit jaune avec deux trois peintures qui va du jaune enfin avec un jaune foncé un jaune moyen à jaune clair il ya plein plein de kits comme ça qui permettent de travailler différentes couleurs vraiment facilement alors soit vous faites des éclaircissements un peu marqués où on voit vraiment chaque couleur à chaque fois c'est un peu ce qu'on voit sur leur site soit vous pouvez très bien fondre et avoir des dégradés beaucoup plus subtils voilà fin de fin de petit écart peinture vous le voyez donc c'est du métal on a un métal on va dire de qualité moyenne c'est pas foufou moi qui suis habitué à voir assez fréquemment des figurines infinity c'est pas la finesse d'infinity c'est pas les figurines en métal corvus belli mais on a quand même globalement du métal de très bonne qualité on a quelques lignes de moulage qui se baladent vous allez le voir au fil de la vidéo notamment sur celui-ci mais le métal se prépare très facilement avec une petite lime et ou du papier de verre en grain 800 et en grain 1000 ça passe crème sinon globalement donc la qualité est là on a vraiment une des gravures qui sont profondes qui sont qui sont qui sont très fines les détails sont bien sont bien rendus donc voilà de ce côté là pas de fausses notes on a de quoi s'amuser j'ai un peu l'impression aussi de vraiment retrouver des figurines de l'époque avec ce métal qui est vraiment massif qui prévente qui a ses petits défauts mais ouais qui sent bon la bonne époque on va commencer par mes petits chouchous c'est c'est les orcs c'est grâce à eux que j'ai découvert la la gamme warmonger miniature donc c'est eux que j'ai envie de vous présenter en premier si vous vous baladez sur le site de warmonger miniatures vous verrez que vous avez deux catégories d'orcs vous avez les orcs classiques qui en fait correspondent à des orcs comme celui ci ou celui ci qui sont plutôt des orcs on va dire un peu noble avec des costumes assez élaborés et vous avez une catégorie war orcs où là vous avez des orcs guerriers avec des avec des haches avec des piques des trucs comme ça donc je vais vous présenter ces deux catégories l'une après l'autre en termes d'échelle on est grosso modo un peu comme games workshop si vous connaissez la gamme de citadelle games workshop en termes d'orcs depuis un moment vous savez qu'il ya des différences de taille assez et ben assez flagrante puisque celui ci qui est bien vieux et celui ci qui est beaucoup plus récent vous voyez on a une bonne tête de différence et en l'occurrence là sur sur la gamme warmonger on a quelque chose d'assez similaire puisque le piquet de base à côté du noble qui est plutôt costaud et on a aussi cette différence fait notable aussi il existe dans la catégorie orcs des orcs zorklings je vous invite à aller les voir pour le coup ils sont vraiment rigolos c'est pas des gobelins c'est pas des snooklings c'est vraiment des mini zorks qui sont super rigolos donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi de ce côté là il ya des poses bien fun des sculptures qui ont l'air bien fun également les deux orcs que j'ai reçu c'est donc ceux ci on a gachonok tout d'abord je sais pas si ça se prononce comme ça excusez moi si c'est pas la bonne prononciation donc gachonok qui est ci et nyotagam the prod qui est juste là donc là on est vraiment sur la figurine assez délirante à celui ci avec sa bouche grande ouverte je vous mets la photo juste là la photo peinte ça sera un peu plus lisible puisque là évidemment avec les lumières dans tous les sens c'est pas super simple à lire bon je vais pas le redire à chaque fois mais vous le voyez en terme de métal on est vraiment sur ce que j'ai annoncé c'est pas du métal infinity super méga lisse mais franchement ça fait le job et après sous couche ça fera parfaitement le boulot vraiment c'est bien délirant celui ci avec sa grande bouche sa bouche grande ouverte est-ce qu'il va vouloir en faire le focus là on a bien toutes les dents on a un collier bien sympa une grosse grosse épée ce petit bracelet la plume vraiment celui là je l'aime beaucoup très très sympathique bien massif bien costaud il y a du boulot et donc ça c'est une notagam ou nyotagam ça clairement c'est un de mes coups de coeur de ce coli là que j'ai reçu très joli aussi un paquet de détails dans tous les sens l'intérêt c'est que là on peut vraiment s'amuser avec les couleurs on peut tenter des des associations de couleurs totalement délirantes puisque bon ça reste de l'orque je suis pas sûr qu'ils ont un goût particulier pour s'habiller très très bien donc ça peut être ça peut être particulièrement sympathique c'est la première fois pour le coup que je vois des orques comme ça en costume en costume bien élaboré je trouve ça super original et vraiment rigolo voilà donc ça c'était les deux premiers voyons maintenant les war orques j'en ai reçu trois on a numrung pareil je suis pas bien sûr que ça se prononce de cette façon là alors celui-ci pareil vraiment je l'adore oups j'ai fait une petite bêtise on peut imaginer qu'il vient de planter sa lance dans le derrière du collègue qui était devant ou dans le derrière du chef de bande très sympa ces sculptures vraiment j'aime beaucoup ici je vous mets la petite photo essayez voir ce que ça donne donc ça c'était le premier je vais quand même vous montrer ce qu'on a dans le dos là c'est vraiment du classique c'est du classique alors quand je vous disais que parfois on avait des lignes de moulage un peu plus un peu plus grande on le voit ici vous voyez on a une double ligne de moulage sur le bras bon ça tout simplement c'est que le moule a déjà un peu vécu et du coup quand on a des moules assez anciens certains mouleurs plutôt que de reprendre le master qui a peut-être été cassé au moulage et bien ils prennent une copie il y a déjà une ligne de moulage et il rajoute une ligne de moulage donc ça ça arrive très 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 fréquemment sur les figurines métal ou sur les figurines résine malheureusement bon c'est le jeu c'est pas à bonne minable à nettoyer on a le même truc sur celui-ci donc qui s'appelle je crois box prout box prout avec sa ceinture sa grande bouche ouverte lui aussi les deux tranchoirs là enfin la hache et le tranchoir le bracelet on va voir du pur 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 old school avec le bidon bien dodu très sympa celui-là et un autre de mes coups de coeur le standard beerer le porte-étendard évidemment j'aime beaucoup 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 l'étendard là le style un peu indien un cas super original ça pour le coup avec de l'orque avec la pipe le petit détail qui tue le mini poignard pour le coup il va pas aller bien loin je pense avec ce poignard là on a le talisman qui est juste là on a le bois qui est bien sculpté les clous vraiment celui-ci je pense qu'il va être très 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 plaisant à peindre avant de passer à la suite petite précision intéressante que j'avais oublié vous trouverez sur la plupart des figurines de war orc une option qui vous permet de commander en plus un bouclier donc soit du bouclier visage grimaçant soit du bouclier un peu plus classique là je vous mets les photos alors c'est marqué sur le site que si vous choisissez par exemple les trois boucliers grimaçant c'est envoyer de manière aléatoire alors je sais pas s'il y a moyen d'orienter un peu l'aléatoire et leur envoyer un mail pour avoir un ou deux modèles que vous voulez plus ça c'est pour le coup c'est à tester si vous avez déjà eu l'occasion de commander sur leur site et que vous avez de l'expérience en ce domaine ça m'intéresse savoir si vraiment c'est du pur aléatoire les boucliers qu'on reçoit aussi on peut quand même un peu demander ce qu'on veut en tout cas l'idée est bonne ça permet de varier ça permet d'apporter encore des petits éléments sympathiques à peindre et voilà encore vous le voyez c'est du pur old school donc c'est du pur bonheur après les orcs logiquement on va regarder ensemble les gobelins le constat est le même si vous vous baladez sur le site de Warmanger vous verrez qu'il y a vraiment du choix que ce soit en terme de pose ou en terme de thème abordé il y a des trucs totalement délirants alors on a évidemment du gobelin sur loup c'est un grand classique on a du gobelin qui torture du nain c'est un grand classique aussi on en a qui volent on en a qui ont des poses totalement farfelues voilà donc allez faire un petit tour vous devriez là aussi trouver votre bonheur en terme d'échelle on est une fois de plus sur du citadel-like vous voyez avec celui-ci ça c'est un vieux vieux gobelin de chez Citadel Games Workshop un truc un peu moins vieux en plastique ça ira parfaitement, ça pourra parfaitement s'intégrer à votre à votre armée de gobelins donc là en l'occurrence ce que j'ai reçu c'est le groupe de commandement avec un porte-étendard un musicien et un héros donc le porte-étendard juste là là aussi un grand classique on retrouve les visages grimaçants qui me rappellent beaucoup de très bons souvenirs quand j'ai découvert le hobby en lisant les Wild Warf et les différents bouquins de peinture qu'on pouvait trouver au compte-gouttes pour le coup à l'époque on en avait pas beaucoup mais souvent on retrouvait ces visages-là pas en rouge ou en jaune très flashy j'adore vraiment ça me rappelle une très bonne époque beaucoup de nostalgie en voyant ces pitous ça fait plaisir de retrouver ces figurines là très joli celui-ci petit zoom s'il veut allez 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 ok donc ça c'était le porte-étendard le joueur de tambour toujours avec des visages vraiment expressifs les petites rides là qui sont bien sculptées donc ça la peinture ça va être du bonheur une petite fourrure donc il joue du tambourin mais il a aussi une petite guitare dans le dos sympatoche et le héros un tout petit peu plus gros que les autres je crois on sent que c'est le chef il a mis des tartes il est chef parce qu'il est plus gros avec son casque sa massue là où on va retrouver encore un visage jamais ah si je vais dire jamais il me fera le focus allez on est pas mal il y en a un là il y en a un autre là il y en a encore un là ça à la peinture c'est cool il a une bonne tête il a presque une tête gentille celui-là je pense pas que ce soit le plus gentil de toute la bande jolie fourrure derrière aussi voilà voilà vraiment un petit groupe un petit groupe super sympathique en papillonnant sur le site de de Warbonger vous trouverez également quelques bandes d'humains notamment dans la catégorie Frost Grave là encore il y a pas mal de variétés il y a des bandits il y a des pirates des arc-busiers des aventuriers en tout genre alors ils sont classés dans la catégorie Frost Grave mais évidemment vous pouvez jouer ça dans des wargames classiques ou dans différents jeux de rôle ça fera parfaitement le job là ce que j'ai reçu c'est la référence SB032 Sea Dogs and Adventurers là on est sur un groupe de 6 aventuriers donc plutôt de type pirate à 12 livres le groupe de 6 on a vraiment de tout du gars avec de l'épée on a du pistolet ici un pistolet plutôt une carabine un peu longue et puis là des sortes de halbarde donc pour ce prix là c'est toujours pareil on est pas déçu il y a de quoi faire les visages sont vraiment expressifs les sculptures sont bien détaillées en terme d'échelle on est équivalent aux petits orques on va dire et on est légèrement en dessous des orques les plus costauds donc c'est pas déconnant celui-ci c'est le premier donc c'est sa tige là pour poser son sa longue carabine on a celui-ci bon celui-ci le visage me con je suis un peu moins convaincu il est un petit peu plus difficile à lire bon heureusement il y a le chapeau donc on fait nombre de portées et hop ni vu ni connu ok celui-ci déjà je l'aime plus avec sa petite barbichette bon toutes ces figurines vous allez certainement les revoir bientôt pour des tutos peinture c'est ça aussi que j'apprécie c'est qu'on a beaucoup de matière beaucoup de matériaux beaucoup de textures différentes donc ça sera bien pratique pour les tutos peinture de la chaîne voilà hop là t'en va pas Maurice j'aime beaucoup le visage de celui-ci aussi avec tous les petits accessoires aussi à la ceinture petite besace c'est une besace ou un jambon ? non c'est une besace faudra apprécier le pistolet j'ai pourvu qu'il était pas en grande forme bon le plastique pardon le métal est assez souple vous voyez je force quand même pour le redresser mais en deux secondes il a quand même un peu plus fier plus fière allure celui-ci avec son épée bon l'épée là pour le coup il va quand même falloir poncer un petit peu pour lui redonner un peu de piquant parce que là elle fait pas bien flipper j'aime bien le visage cette armure un peu bombée la couverture dans le dos etc et le dernier c'est lui avec la plume lui aussi un pistolet voilà il y a vraiment de quoi faire il y a beaucoup de poses différentes beaucoup de rendus beaucoup de sujets différents une fois de plus je peux que vous conseiller de parcourir la catégorie pour voir si vous trouvez votre bonheur après les humains les demi-portions puisque vous trouverez sur le site plusieurs figurines de Halfling vraiment cool aussi avec tout ce qu'on aime chez les Halflings vous voyez celui-ci c'est la référence les 6 c'est la référence HF001 les aventuriers Halfling de nouveau pour 12 livres donc les 6 figurines on a de l'aventurier celui-ci part à l'aventure il est bien équipé il a de quoi faire bouffer par contre il a pas d'armes c'est typique du Halfling tout est question de priorité dans la vie il est équipé pour le déjeuner le deuxième déjeuner le dîner etc etc alors celui-ci il a une arme il a une torche qui est plutôt malin par contre vous verrez que l'arme elle est pas très flippante puisqu'il y a pas de boue donc je pense qu'il va pas faire bien mal pour couper du sauce why not mais pour taper du troll il est pour bien parti son sac à dos là aussi on a de la casserole on a de l'équipement particulièrement indispensable alors la seule finalement qui a une arme c'est la demoiselle la demoiselle Halfling qui a sorti son épée elle est un peu moins couillonne que ses camarades très mignonne vachement bien sculptée j'ai oublié de vous montrer l'échelle où sont les humains voilà donc là on est vraiment sur comme je vous disais tout à l'heure c'est de la mi-portion c'est la moitié de la taille c'est de voir par rapport à un orque ah oui c'est petit c'est tout petit c'est tout mignon la demoiselle on a ces deux là avec leur bâton et son gros nez celui-ci j'aime bien pour le coup il a un visage vraiment rigolo avec son gros pif celui-ci avec son petit casque qui est sympa aussi on a encore de la casserole ah il a quand même une épée celui-là j'ai été mauvaise langue je l'ai pourvu bon on est rangé dans le fourreau et indispensable pour tout groupe d'alfling et ben le poney le poney qui est bien 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 chargé aussi la casserole la théière le tonneau de bière la guitare indispensable pour partir à la baston la guitare du coussin on sent que le halfling aime garder son confort même en période de guerre voilà très rigolo on termine par mes préférés à savoir les nains ils sont vraiment délire pour le coup si vous aimez les nains vous allez être gâtés sur le site de Warmonger parce qu'il y en a beaucoup 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 je crois que c'est dans cette catégorie là qu'il y a le plus de choix et de variété vous allez évidemment trouver beaucoup de guerriers mais aussi beaucoup de personnages spéciaux des aventuriers des cuistots des portes étendards des sorciers etc. il y en a vraiment pour tous les goûts en terme d'échelle vous voyez par rapport à ce vieux nain games c'est toujours pareil on est bon ça s'intégrera sans soucis à vos armées si vous voulez vous rajouter un peu de variété et des persos des persos un peu originaux ça fait parfaitement le job donc moi j'ai reçu ces quatre là le premier c'est lui Gunbjörn ça aussi c'est impossible à prononcer donc avec cette petite lanterne bien sympathique pour faire de l'OSL une pure tronche lui aussi avec son gros nez sa fourrure cette jolie veste vraiment j'aime bien là aussi le tirage est vraiment nickel pour le coup il n'y a pas grand chose à faire sur celui-ci une petite ligne de moulage vous la voyez là haut mais franchement dans l'ensemble ça passe crème le deuxième il a avec son bouclier c'est Carliki bon un peu plus classique celui-ci avec son épée levée vers le haut puis le bouclier se met normalement comme ça sur le côté on a un peu plus l'habitude de les voir dans ces positions là mais bon ça aussi ça permet d'avoir une pose différente si vous avez déjà plusieurs pitou dans ce goût là dans votre armée sympa avec une barbe qui est vraiment très très bien sculptée donc là pour le coup à peindre c'est du bonheur hop on a ensuite Torstein ou Torstein un peu plus original avec son chapeau à plumes j'aime beaucoup le bouclier là pour le coup là aussi il y a moyen de s'amuser la veste avec les clous et puis une cape c'est classique donc ils ont tous des gros pifs pour le coup pour faire des effets rouges façon un petit peu poivreau qui a abusé de la bière c'est vraiment ces cadeaux là et le dernier c'est et le dernier c'est Gutrune le magicien pour le coup c'est la première fois que je vois un magicien nain qui est vraiment un magicien c'est pas un prêtre des runes ou un truc comme ça c'est vraiment un magicien mais de toute petite taille donc avec son gros paquet de parchemin pour jeter ses sorts toutes les petites bourses on a un petit crâne d'oiseau ici la barbe super jolie bien travaillé on a le bâton on a le chapeau pointu on a la cape on a tout l'attirail du magicien vraiment celui-ci je l'aime beaucoup je crois que c'est mon coup de coeur parmi tout ce que j'ai reçu c'est sûrement celui que je peindrais en premier parce que c'est vraiment celui qui me plaît qui me plaît le plus voilà vraiment vraiment cool c'est nain vraiment c'est mon petit coup de coeur pour le coup les 4 que j'ai reçu sont vraiment très différents et la qualité est au rendez-vous donc je suis bien content et nous voilà au bout de cette vidéo open the box bon je pense que vous l'avez compris cette gamme elle me plaît beaucoup beaucoup de bonnes surprises beaucoup de sculptures vraiment cool un style vraiment à part une qualité qui tient vraiment la route c'est une belle découverte vraiment je suis content d'être tombé sur ces figurines pour un fan de figurines un peu rétro comme moi c'est vraiment et ben c'est vraiment plaisant de découvrir des gammes des gammes comme ça pour rappel pendant un mois à partir d'aujourd'hui vous avez donc 15% de réduction sur les figurines Wormonger Miniature avec le code MINISOCLE15 donc encore une fois un grand merci à eux d'avoir joué le jeu donc ça peut être l'occasion pour vous de découvrir la gamme si vous ne connaissez pas encore ou de repasser une commande si vous avez l'habitude de commander chez eux voilà 15% de réduction c'est toujours bon à prendre donc n'hésitez pas à en profiter à en parler aux copains à partager sur les sites que vous fréquentez pour faire tourner l'info ça peut intéresser les copains et vos réseaux sociaux merci également à vous évidemment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout tout d'abord et puis pour tous vos encouragements pour tous vos mots sympas vos poutous, vos pouces vers le haut, vos partages ça fait toujours vraiment vraiment plaisir et ça booste la motivation pour continuer à faire vivre cette chaîne et à proposer des tutos de plus en plus souvent je vous dis à très bientôt ciao ciao